Musique ... Aérospace Corporation est la plus grande société existante. Son activité était à l'origine concentrée sur l'armement et la défense. Puis elle s'est diversifiée dans la recherche biologique, l'exploration spatiale et d'autres projets scientifiques. Grâce à des fonds illimités et à la possibilité de mener des recherches au-delà du cadre des obligations morales et légales, l'UAC a le contrôle des technologies les plus avancées. Transports entrant détectés Étoiles noires en approche de Mars 07063, descente sous les 38000. Étoiles noires, descendez à 2000 vitesses constantes. Contact au sol 26972. Reçu le contrôle. Nous les avons sur les radars, chef. Ils atterrissent dans quelques instants. Excellent. Envoyez-moi directement le conseiller Swan. Oui, chef. Étoiles noires à la tour, phase finale. On vous a étoiles noires. Vous êtes au pied pour un remage. Il n'arrive pas à croire comment je lui arrive. Je n'ai pas voulu m'y laisser. Il ne vous a pas laissé le choix. Oui, mais c'est la dernière fois. J'en ai assez de réparer les dégâts à chaque fois qu'il fait une soirée. Ok. Vous avez les choses en main. En cas d'échec, c'est moi qui prends. Dans ces conditions, Petroger va devoir faire les choses à notre manière. Comme vous voudrez, conseiller. Bienvenue sur Mars. Nous arrivons, son friés de se présenter à la réception. Bienvenue à Mars City, le premier centre de recherche de l'union aéropatiale. Pour faciliter le traitement de votre arrivée, veuillez vous rendre directement à la réception. Bienvenue sur Mars, Marine. Vous allez devoir vous placer sur l'un de ces carrés rouges sur le sol pour un Mioscan. Ça ne prendra qu'une seconde. D'accord, je l'ose la procédure. Évitez de bouger. Les mouvements ralentissent la procédure vitesse. Parfait, c'est bon pour le Mioscan. Vous pouvez entrer. De la part de l'UAC, bienvenue sur Mars City. Cette installation sort de point de jonction entre la recherche scientifique, les études archéologiques et les opérations mignées. L'objectif numéro un de l'UAC... Bienvenue sur Mars. De la première fois, vous pouvez laisser votre sac ici et je le ferai monter dans vos quartiers. D'accord. Nous devons d'abord régler certaines choses. Voici votre assistant numérique personnel. Vous en aurez besoin pour accéder aux zones de sécurité. Si vous obtenez une autorisation d'accès à une zone de sécurité, elle sera téléchargée automatiquement. C'est très important. Ne le perdez pas. Je vois que le sergent Kelly demande à vous voir immédiatement. Rendez-vous directement au QG des Marines. C'est par ici. Suivez les panneaux. Mars City est un complexe non-fumeur. Veuillez ne fumer que dans les zones réservées à cet effet. Je suis là parce que nous avons apparemment de graves problèmes. Vraiment ? Faut-il que je vous rappelle la nature du travail sans précédent que nous effectuons ici ? Non. Mais le Conseil m'a autorisé à tout vérifier. Le Conseil vous a autorisé ? Le Conseil ne connaît rien à la science. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent avec un bon produit. Mais ne vous inquiétez pas. Ils l'auront, leur produit. Après combien d'accidents ? Dites-moi, docteur Betruger, pourquoi autant d'ouvriers en la frousse, se plaignent et demandent leur transfert pour qu'ils démarrent ? Ils ne supportent pas la vie ici. Ils sont épuisés par la surcharge de travail. Si j'avais une équipe plus grande, plus compétente et un budget plus important, même ces petits accidents auraient pu être évités. Vous n'aurez rien de plus jusqu'à ce que mon rapport soit entre les mains du Conseil. J'aurai toutes les autorisations, docteur Betruger, y compris au complexe Delta. Cela ne me posera aucune difficulté. Seulement si vous fichez le camp, Swan. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Il va se passer de grandes choses. Vous verrez. Allons-y. Écoutez, l'ami, vous n'avez pas l'autorisation d'accès à ce secteur. Ne restez pas ici. Je ne vous crois pas vous avoir déjà vus. Vous devez être là pour les remplacer en dégâts. Moi aussi, je les ai vus arriver. Bizarre. Plus à ses doigts. Attention, le docteur Bradig est prié de se présenter au bureau de gestion de l'environnement 4-3-2-4. J'essaie de reconfigurer ce truc, j'ai pas le temps de s'équiper là. On a pris son temps, soldat. Voilà où nous en sommes. Un autre membre de l'équipe scientifique est porté disparu. Puisque vous êtes le bleu ici, c'est à vous de le retrouver. Je veux que vous alliez fouiller l'ancien complexe de communication. On a de bonnes raisons de penser qu'il va par là. Le seul moyen de s'y rendre est d'emprunter le passage de service sous Mars City. J'ai programmé cette sentinelle pour vous guider vers l'ascenseur de maintenance. J'espère que vous suivrez la sentinelle mieux que vous n'avez suivi les ordres jusqu'à présent. Vous pourrez trouver de l'équipement au point de contrôle de sécurité au pied de l'ascenseur. Oh, et lorsque vous le trouverez, contentez-vous de le ramener ici. Ne lui faites pas de mal. Filez maintenant. A tout le personnel de l'UAC. Vous voulez gagner davantage de pieds, portez-vous volontaire au laboratoire de Delta. Dès aujourd'hui, pour plus d'informations, profitez votre directeur de service. Il a dit qu'il a besoin d'informations. Il a voté pour le caporal Allen. Ouais, on dit qu'il a perdu les pédales. Super Turbo Turkey Puncher 3. De centaines de laboratoires biomèques. DAC se préoccupe de la qualité de vie de ses employés. Profitez de nos services de soins médicaux de qualité. Sous-titrage Société Radio. Journal audio du technicien de maintenance Adam Bernèche, le 10 novembre 2145. J'ai réparé les couplages des boucliers thermiques ce matin sans rencontrer de difficultés. Par contre, il s'est encore produit quelque chose d'étrange. Je venais juste de terminer l'ajustement du premier couplage quand j'ai entendu une sorte de murmure. J'ai cherché l'origine du bruit, mais bon, j'ai aussi vérifié sur l'agenda de travail, mais personne d'autre n'était censé travailler dans cette zone aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est qu'après avoir entendu les histoires que racontent les gars des labos Delta, tout ça m'a foutu une trouble. J'ai de plus en plus de mal à me rendre dans la zone de maintenance souterraine. Les gens qui bossent là-bas ont l'air étrange toujours en train de m'harmonner. L'endroit lui-même est inquiétant. J'ai toujours l'impression que quelqu'un va surgir d'un coin sombre pour se jeter sur moi. J'ai rangé mes outils et le modulateur d'effectuer dans le placard de rangement auprès de l'ascenseur de la maintenance. Le code d'accès pour les techniciens est le 396. Fin du journal. Bienvenue au donjon, Marine. L'endroit le plus sinistre sur Mars. Vous allez devoir prendre une armure et neutraliser votre arme pour que je puisse vous faire passer la sécurité. Ok, prenez votre équipement. Maintenant, vous êtes prêts au combat. Laissez-moi faire un test radio. Mars 5, vérification. Excellent. Bon signal. On dirait que vous avez été affecté à l'ancien complexe de communication. Suivez le passage principal à l'embranchement souterrain. Après, c'est tout droit. Vous devriez sortir rapidement. Le meilleur moyen de découvrir le paysage martien, c'est d'aller y gombader, non ? Ok, vous êtes parés. Ah oui, soulez-vous. Il y a des civils qui travaillent là-bas. Alors, ne vous excitez pas et évitez de tirer dessus. Hé ! Vous cherchez le scientifique, hein ? Je ne suis pas sûr que vous vouliez le retrouver. Vous voyez ? Non, rien. Écoute, bonhomme, j'ai mes amis de voir. Je me suis timidé. Pourquoi tu ne fous pas d'épaisseur-t-il pour faire travail ? Salut, c'est Grant Baston, responsable des services environnementaux. Le 19 octobre. J'ai entendu un nombre affolant de comptes rendus sur des choses inexplicables. C'est toujours un peu effrayant d'être sur une autre planète et de travailler en sous-sol. Donc ces commentaires ne sont pas surprenants. Mais ce qui m'inquiète, c'est leur nombre. Les gens ont vraiment peur. Et les rumeurs qui courent sur des expériences ayant lieu dans le complexe Delta n'aide pas. Les variations de tensions non plus. Les lumières clignotent en permanence. Et les pannes de courant qui durent plusieurs minutes effraient tout le monde. C'est vraiment possible pour informer et rassurer les gens, mais on manque de personnel. Les malades se font interner presque tous les jours. Je vais tenir mon directeur informé de la situation et continuer à faire des comptes rendus régulièrement. Comment ça ? À la maintenance, vous n'êtes pas capables de faire tourner ces machins de la situation. Hé, c'est vous le nouveau qui devait aller à l'ancien centre de communication. Vous feriez bien de vous bouger, mon gars. Ce passage ne vous y mène pas directement. Vous devrez marcher pour un moment à l'extérieur du sas. Ne vous inquiétez pas, votre combinaison est chargée en oxygène. Marine, c'est le sergent Kery. Il va falloir vous manier là-dedans. Fouillez votre zone et ramenez vos fesses à Mars City. Terminé. Non, c'est bon. Vous devez me laisser envoyer ce message. Il faut les prévenir tant qu'il est encore temps. Je ne peux pas laisser ce... Vous ne savez pas ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas comprendre, ni même avoir la moindre idée. Le diable existe. Je le sais. J'ai construit sa cage. Je reçois des relevés à Normand. Il y a un problème ! Impossible de garder le contrôle au cinéma. Qu'est-ce que c'est ? La petite bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de faire venir deux psychiatres supplémentaires par la prochaine navette en provenance de la Terre. Les nôtres ici sont débordés et leurs séances avec les patients commencent à les avecter. Docteur Kessian, terminé. Docteur Thomas Kessian. À 15h47, le patient Jonathan Wills a été interné après s'être plaint à plusieurs reprises d'insomnie et de nausée. D'après l'infirmière, M. Wills était calme et ne montrait aucun signe de désordre lorsqu'il a été admis en chambre 5 pour examen. Mais quand je suis allé le voir vers 16h10, sa personnalité avait complètement changé. Quand je suis entré dans la pièce, M. Wills m'a menacé d'un scalpel apparemment dérobé dans un tiroir. Avec un aide-soignant, nous l'avons maîtrisé et mis sous sédatif sans encombre. M. Wills suivait un traitement lourd et nous n'avons donc pas pu établir de diagnostic précis. Nous l'avons laissé seul vingt minutes au cours desquelles il a réussi à se graver trois symboles sur le braille à secouper la langue en deux. Il ne peut qu'émettre des hypothèses. J'espère que les nouveaux psychiatres vont bientôt arriver. En attendant et en conséquence de tout cela, tout le matériel médical et les armes seront enfermés dans une armoire de l'hôpital dont le code est 347. Docteur questionne terminé. Rapport audio sur le moral des troupes. Le moral des troupes ne s'améliore pas. Rien de très grave tant que je garde mes marines occupées et préagi. Mais les événements survenus à la base commencent à se gérer. Il se passe des choses étranges. Étranges et difficiles à comprendre. Je pense que ce sont les expériences de l'UAC qui en sont intéressées. Il n'y a aucune réglementation ici. Ils peuvent faire les expériences qu'ils veulent. Plusieurs personnes sont portées disparues. Pas des marines bien sûr, je parle de civils. On nous cache quelque chose. Quoi qu'ils trafiquent, le résultat c'est que les hommes sont prêts à craquer. Il n'y a pas encore de quoi s'affoler, mais je suggère que les roulements d'escadron se fassent désormais tous les 90 jours au lieu de tous les 180. Je continuerai à envoyer des rapports sur la situation. Je suis soulagé par l'arrivée des renforts. Ça nous fera du bien de voir de nouvelles têtes. Sergent Tyson, terminé. Journal audio confirmant le nouveau déploiement de troupes pour l'usine militaire de Mars City le 30 octobre 2145. Les nouvelles souples arrivent pendant quelques jours. J'ai commencé une série d'exercices d'entraînements aux petites armes de combat rapprochées, ainsi que des cours obligatoires sur toutes les armes et les munitions de notre consommation. En raison des nombreuses failles dans la sécurité de la base générale, j'ai renforcé la sécurité en plaçant deux marines à chaque point de contrôle. Cela devrait calmer un peu les angoisses. J'espère que les soldats qui arrivent ne sont pas aussi inexpérimentés que leurs prédécesseurs. Ils ont fini par se rôder, mais une certaine expérience au combat ne serait pas de refus aujourd'hui. Sergent Tyson, terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !